Musique Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs ? D'où proviennent-ils ? Comment sont-ils gérés ? Pour répondre à toutes ces questions, Landra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de Landra le dimanche 26 septembre de 10h à 17h sur le site de Morvilliers dans l'Aube et sur le site de Bure-Saudron en Meuse-Haute-Marne. Inscription sur Andra.fr Événements organisés dans le respect des règles sanitaires. Un nouveau président pour le syndicat du DER. Les apéros mix de cette saison culturelle désormais lancée à Vitry-le-François. Depuis 12 ans, le chantier d'insertion, les ateliers de la vallée de la Marne, œuvrent sur le territoire bragar. Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 24 septembre 2021. Sébastien Mirgodin, assistant parlementaire de Charles de Courson et conseiller départemental de la Marne, ajoute une nouvelle corde à son arc puisqu'il a été élu président du syndicat mixte d'aménagement du DER ce jeudi 16 septembre. Durant ces six dernières années, c'était Laurent Gouverneur qui était à la tête du syndicat, mais la présidence devait revenir au département de la Marne à la suite d'une alternance après chaque élection départementale. Malgré un changement, les objectifs restent les mêmes, attirer toujours plus de touristes tout en proposant des services adaptés. Le tourisme vert reste aussi une priorité pour le nouveau président et on l'écoute tout de suite au micro de l'Inatran. Nos objectifs, c'est de continuer à développer le tourisme sur le lac du DER. Le lac du DER, moi j'ai coutume de dire, c'est vraiment un joyau pour notre territoire, à la fois pour la Marne, pour la Haute-Marne, mais aussi qui rayonne dans l'aube. Il y a déjà des projets qui sont sur le rail, on a le footgolf qui est derrière, qui va s'implanter derrière l'année prochaine, on a le projet d'hôtel dans le continuement du maï, les projets de cellules commerciales, donc tout ça pour dynamiser l'activité touristique. On le voit chez nos concitoyens et on l'a vu avec la crise Covid que beaucoup ont redécouvert que la France était un pays très attractif et qu'il y avait des choses autour d'eux qui n'étaient pas très loin, qui permettaient de faire un vrai tourisme. Et donc il faut capitaliser là-dessus. Nous on a la chance d'avoir un superbe écrin autour de ce lac du DER avec des magnifiques forêts, on a vraiment de la verdure, c'est vraiment quelque chose de très naturel, et donc il faut effectivement développer cette partie et continuer à capitaliser là-dessus. Qu'on ait un petit peu un tourisme qui soit multifacette, avec à la fois la partie verte, écologiste, ceux qui viennent voir les oiseaux, mais également d'autres activités. On a le casino en face de nous, les cellules commerciales, comme je l'ai dit, ce projet d'hôtel, et puis toutes les activités nautiques qu'il y a sur le lac du DER, les bateaux à moteur, à voile. On a aussi Aquader qui a très bien fonctionné aussi cette année. Voilà, donc plusieurs projets encore à développer. De la musique maintenant avec la reprise des Apéromix à Vitry-le-François. En effet, hier soir, Bordescen était heureuse d'accueillir de nouveau les spectateurs sur le site de l'Orange Bleu. A noter que cette année, les Apéromix se connaîtront de nombreux changements, mais la convivialité reste de mise. Regardez ce reportage de James Beaurepère. Après avoir présenté son programme la semaine dernière, Bordescen a marqué un départ en fanfare pour la saison culturelle avec le retour des Apéromix. Ce jeudi s'est tenu la première édition de ce rendez-vous très attendu avec une grande nouveauté. En effet, les Apéromix se tiendront désormais tous les 3e jeudis de chaque mois durant toute l'année. J'ai décidé de ritualiser cette programmation et de l'inscrire dans une programmation annuelle. De manière à continuer à fidéliser notre public et à proposer ces moments qui sont très conviviaux, qui sont en général plutôt très bien appréciés de notre public. Cela permet pour tout un chacun d'avoir un rendez-vous mensuel avec Bordescen qui peut correspondre à ses attentes. Finalement, c'est une formule qui est bien connue, c'est « venez, on partage un verre, on mange un morceau et on écoute de la bonne musique ». Pour cette première, Bordescen accueillait Little Legs and the Boomaz, un groupe belge aux influences rock et blues qui se produisait pour la première fois dans la région Grand Est. Les spectateurs se sont montrés très nombreux et la bonne ambiance était bien présente. Je viens régulièrement parce que c'est très convivial, c'est très agréable, surtout dehors, comme ça. Surtout qu'on était privés très longtemps de spectacles, on est en manque. On est venus à l'apéro mix parce que déjà pour le repas, c'était par rapport aux créoles, réunionnais et tout ça, on voulait goûter le rougail saucisse. Et en plus, avec le concert, donc rock et tout ça, on aime bien tout ce qui est ce genre de musique. C'est très bien, et puis l'ambiance est super sympa. Oui, c'est sympa, en plus on est entre familles, c'est convivial. Cette première édition des apéros mix s'est donc montrée très positive. La prochaine date est donnée le jeudi 21 octobre à la salle de l'Orange Bleu à Vitry-le-François. Et passons à présent à l'image du jour. Depuis ce vendredi et ce jusqu'au dimanche 26 septembre, se tiendront les championnats de France Interligue de Ski Nautique au club nautique de la Liège à Peignet. Comme on le voit sur cette image, l'événement rassemblera les meilleures skieuses et skieurs de chaque ligue régionale, sélectionnées pour former une équipe et représenter leur région. Tout autre chose à présent, depuis 2009 le chantier d'insertion, les ateliers de la Vallée de la Marne s'est implanté à Saint-Dizier, travaillant principalement avec le bois dans la construction de palettes ou de meubles. L'association s'est désormais installée dans un nouveau local plus spacieux, permettant d'accueillir plus de personnel, mais également le Fab Lab. Regardez ce reportage de Lina Tran. Insérer les personnes les plus éloignées de l'emploi, c'est l'objectif des ateliers de la Vallée de la Marne, une association locale installée à Saint-Dizier depuis près de 12 ans. C'est grâce à un accompagnement social que les personnes intégrées dans ce chantier d'insertion construisent leurs projets professionnels et se reconstruisent. Pour but d'accompagner les gens les plus éloignés de l'emploi sur un retour à l'emploi rapide et durable, c'est-à-dire de lever tous les freins qui font que les gens ont du mal à retrouver un emploi. Pour cela, on a une conseillère en insertion professionnelle qui accompagne les gens, qui diagnostique, qui échange avec eux sur leurs envies, sur leurs projets, sur leur volonté de travail. Et nous, on met en place ensuite tous les ateliers nécessaires pour lever les freins face à l'illettrisme, face aux problématiques de mobilité. C'est-à-dire qu'on les aide à passer des ateliers code, on les aide à passer le code de la route, on les aide à apprendre à lire, à écrire, les cinq opérations de base, pour pouvoir ensuite passer des concours, aussi bien pour rentrer à l'AFPA ou autre. En moyenne, ce sont 90 personnes accompagnées par l'association chaque année. En contrat de travail, ces personnes retrouvent donc un emploi et un statut. Une nouvelle chance pour Xavier, présent depuis trois mois au sein d'AVM. « Je vais m'en sortir ici, le but c'est de retrouver un emploi. Déjà, je sors le pied de l'étrier, comme on dit. Ça me fait du bien parce qu'avant j'étais assez renfermé. Donc voilà, je suis bien, j'ai une bonne entente. Les chefs sont hyper sympas, tout le monde est directeur aussi, tout le monde est bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Je fais mon travail, il n'y a pas de souci. » L'association propose quatre activités différentes. Le recyclage de bois et la fabrication de palettes, les métiers de l'espace vert avec le petit bâti, la fabrication de meubles en bois et l'accompagnement au compostage. Depuis le mois d'avril, AVM dispose d'un nouveau local, plus grand et accueillant le Fab Lab. « Dans les nouveaux locaux, on puisse identifier, provoquer, donner des envies, identifier des compétences, faire en sorte que les gens se découvrent des vocations ou des envies de parcours autour des métiers de l'industrie, que ce soit de la métallerie, jusqu'aux imprimantes 3D, aux découpes laser, aux graveurs, aux machines un petit peu plus pointues. Donc l'installation du Fab Lab ici va créer des échanges et va nous permettre de pouvoir faire des choses extraordinaires. » Cette collaboration et ce nouveau local devraient permettre à l'AVM d'accompagner plus de personnes vers l'emploi, mais également d'accroître leur activité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wettmann, je suis diplômée d'un premier prix de piano du Conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies sont attendues sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 10 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel. On attend jusqu'à 25 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain sera ponctuée par des éclaircies. Pour les températures, on prévoit 20 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons les Airman et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévisions.